Merci beaucoup de ce préambule. Je m'appelle Énard Delicq et j'ai vraiment le grand privilège aujourd'hui de modérer cette conférence de M. Stéphane Bicchialo qui se fait dans le cadre du colloque « Interculturalité et plurilinguisme quand les langues et les cultures interrogent ». J'aime beaucoup le sous-titre, je voudrais vraiment le mentionner. Avant de présenter M. Bicchialo, j'aimerais remercier l'Alliance française Alifax ainsi que tous les partenaires ayant contribué à l'organisation de ce colloque interdisciplinaire et de façon plus intéressante, je pense, intersectorielle, réunissant vraiment différents partenaires et interlocuteurs. Merci beaucoup de votre soutien dans l'organisation de cet avenir. Pour ce qui concerne M. Bicchialo, il est professeur d'analyse des discours littéraires, politiques et médiatiques contemporains à l'Université de Poitiers. Il travaille tout spécifiquement sur les rapports entre langue et politique, une problématique qu'il a interrogée dans des œuvres de plusieurs actrices et auteurs, notamment celles de Leslie Kaplan, Bernard Noël, Lydie Salvaire, Jean-Charles Macérat, Arnaud Bertinat et François Beaune. Un ouvrage à paraître intitulé « Le réel en vitrine, les mots et les choses à l'air du conditionnement » expose d'ailleurs ses recherches sur le sujet. En outre, il vient de faire paraître un ouvrage collectif consacré à Lydie Salvaire chez Classique Garnier et sortira en janvier 2022 un ouvrage de recherche-création sur Marie de Cosnée dans une collection qu'il vient de créer dans la continuité du festival littéraire « Bruits de langue » qu'il a fondé en 2010. Dans le champ éditorial, il dirige trois collections, à savoir « La licorne », ses récits qui viennent et « Bruits de langue ». Il a aussi travaillé sur les éditions verticales et prépare un colloque sur les éditions POL qui est prévu en mars prochain. Dans le domaine de l'analyse du discours, il est l'auteur avec Julien Rau du livre « Au nom du réalisme, usage politique d'un monde d'ordre » qui est paru aux éditions Utopia en 2017 et achève actuellement un ouvrage sur le bon sens dans le discours politique. À vous la parole. Merci Émir. Je remercie à mon tour l'Alliance française d'Halifax et tous ses partenaires pour l'organisation de ce colloque. Et puis, c'est la confiance qu'ils me font pour cette intervention. Je remercie aussi les personnes présentes, inscrites et présentes là pour ce dialogue. Je dois préciser que je ne suis pas spécialiste des questions de bilinguisme au Canada, surtout en lien avec l'éducation, mais je vais essayer de faire au mieux. Je suis un représentant de l'interculturalité, déjà. Je vais donc apporter mon référentiel et puis les éléments auxquels j'ai réfléchi en lien avec la problématique du colloque. Et puis, je voulais m'excuser aussi de ma brève présence à ce colloque. Je ne pourrais plus être là ce matin parce que nous sommes avec Émir dans un autre colloque organisé par la PLACA à Fredericton et était prévu de plus longue date. Donc, voilà, nous nous sommes juste libérés pour ce moment-là. Ma réflexion va porter autour de la question en quoi la littérature peut nous aider peut-être à penser à la fois la richesse et la difficulté du bi- ou plurilinguisme, avec en arrière-plan l'idée que la littérature, parfois, peut nous aider à penser ce qui nous arrive, voire relever du caire, mais aussi que la littérature contribue à l'édification d'une norme linguistique et culturelle qu'il faut remettre à sa place comme norme et pas comme langue. J'y reviendrai. En arrière-plan, il y a un constat. Un premier constat, c'est un double rapport au bilinguisme. Alors, il a été montré que psycholinguistiquement, il était enrichissant pour les enfants, mais sur la durée aussi, je rappelle là des choses bien connues. Je dis en arrière-plan que le bilinguisme se fait souvent aux dépens de la langue minoritaire. Je rappelle les formules de William Mackey dans Bilinguisme et contact des langues. Le bilinguisme est le fardeau des minorités, ou encore le bilinguisme agit sur au moins l'une des langues et finit par la modifier ou l'éliminer. Généralement, c'est la langue dominante qui influence l'autre. Donc, le bilinguisme peut aussi, voilà, c'est de double aspect, à la fois de richesses énormes cognitives, beaucoup de travaux de psycholinguistes qui ont montré ça être sociolinguistes, mais aussi alimenter l'insécurité linguistique. Alors, dans ces conditions, beaucoup d'auteurs ou d'autrices peuvent refuser le bilinguisme dans une sorte de démarche de loyauté linguistique à l'expression et de René Grotman dans un article qui s'intitule précisément Écriture bilingue et loyauté linguistique, paru en 2000 dans la revue francophone d'Afrique. Alors, je vais commencer par quelques éléments sur le bilinguisme en littérature et puis après prendre quelques exemples plus précis. D'abord, quelques généralités. Je vais vous rappeler que les exemples sont très nombreux au niveau des écrivains. On cite toujours un peu les mêmes, les plus connus, Carca qui écrit en amant, Beckett en français et en anglais, mais aussi Conrad, Julien Grigne, Nunesco, etc. À chaque fois, ceci dit, ces auteurs bilingues écrivent dans une seule langue, hormis donc Beckett qui traduisait ses propres œuvres. Et donc, en choisissant une langue, l'auteur forcément exclut l'autre. L'écrivain bilingue devient unilingue le temps de son écriture. On peut s'interroger sur ce qui guide ce choix. Le choix peut être fait par défaut parce que la langue est trop minoritaire. C'est ce qui arrive pour de nombreux auteurs africains avec leur langue natale qui sont très peu parlées, voire très peu écrites. Et donc, ils sont obligés de ne pas envisager comme ça d'écrire dans cette langue. Le choix peut être politique, un choix pas par défaut. Dans la revendication de telle langue ou le fait d'aller apporter des éléments qui vont faire réfléchir à une langue de l'intérieur. Et on pourrait imaginer que parfois, c'est le texte même qui guide ce choix que chaque œuvre pourrait générer. Et donc, je vais l'évoquer tout à l'heure, mais un des auteurs bilingues qui pourraient aller vers telle langue selon l'œuvre. Alors, pourquoi la traduction que j'ai évoquée avec Beckett n'est pas vraiment une solution ? On sait que d'une part, la traduction n'est jamais exacte. Et puis, que la traduction est souvent une voie à la fragilisation de la langue minoritaire. C'est ce qu'écrit Jean d'Arbelnet dans un article au titre éloquent. Traduction, voie ouverte à l'anglicisation. Il évoque une usure de la langue par la traduction. Et cette usure serait particulièrement à redouter dans les pays bilingues. Ça a été confirmé, d'ailleurs, récemment dans un article de la revue mots, revue sur le travail sur le discours politique, où Chantal Gagnon et Louise Brunette ont travaillé sur les anglicismes dans le discours politique au Québec et au Canada. Et elles ont montré que finalement, la traduction, ils avaient posé que les traducteurs professionnels seraient davantage en mesure d'éviter les anglicismes et en fait, que ça ne fonctionnait pas, qu'ils n'arrivaient pas, les traducteurs, en raison aussi de conditions de travail. Je ne reviendrai pas l'article, mais que finalement, cette traduction-là ne fonctionnait pas du tout. Alors, je reviens à l'acte d'écriture et au choix d'une langue pour un écrivain bilingue. Ce choix d'écriture, c'est un acte d'existence, de prise d'identité. Et donc, on va souvent se concentrer, d'ailleurs, souvent, quand on travaille sur une œuvre littéraire qui a fait ce choix-là, sur justement les raisons de ce choix. Plus que l'entrée dans l'analyse, proprement dit, de l'œuvre. Ça, voilà. C'est, on revient très bien à l'article, donc vous avez la référence, là, de Tania McNeill, le bilinguisme littéraire comme expérience enrichissante poétique, donc autour de la pratique littéraire de Daniel Gagnon. Et donc, l'intérêt de Daniel Gagnon, qui avait rédigé comme ça plusieurs ouvrages et qui s'est senti un petit peu, un moment paralysé, stérile dans sa langue, après plusieurs œuvres. Et donc, il a décidé de rédiger un premier texte en anglais, dans un mauvais anglais, assumé. Et dans une insécurité linguistique qui faisait partie de sa démarche littéraire, en fait. Vous avez la citation qui suit. Je secouais la langue étrangère dominante, pardon, de la date. Je l'habillais à ma façon, je la maquillais à mon goût, je m'exprimais mieux dans cette distance de la langue. Alors, sur ce texte qu'il a écrit en anglais, alors qu'il avait été édité avant avec des textes en français, il n'a pas trouvé d'éditeur au début. Et il a dû transposer en français cette œuvre pour trouver un éditeur. Et ça va donner donc La fille à marier. Vous avez la couverture, parue en 1985, journal intime d'une Québécoise de 12 ans qui écrit dans un code mi-français, mi-anglais. Donc, on voit bien que la démarche bilingue est à la fois dans la pratique même et dans la démarche même d'écriture de Daniel Gagnon, mais aussi dans la diégèse, dans l'histoire racontée, avec un bilinguisme, donc un français standard et un anglais non standard, donc ce mauvais anglais. Je vais prendre juste une œuvre comme ça en exemple. Et puis, non, ça c'est après. Un autre exemple, mais qui me vient de directement emprunter ce matin au colloque à Plaka au quel nous assistons, c'est le travail qu'a fait Jean Chicoine, auteur qui est à Montréal en 1952 et puis actuellement habitant à Winnipeg. Il crée une sorte de langue qui mêle français et anglais, un anglais qu'on pourrait prononcer avec l'accent, avec son accent de… voilà, quand il parle français. Et donc, je viens de découvrir par le biais d'une communication de François Ouellet ce travail, donc j'ai envie juste de vous recommander cette lecture-là. Je ne sais pas s'il est très connu, moi je ne l'ai pas lu encore, dans un titre par exemple qui s'appelle « La forêt du langage », donc Jean Chicoine, voilà, je vais donc le mettre dans le titre. Et puis, je voulais prendre un exemple un peu plus détaillé, alors forcément d'une œuvre que je connais, qui est l'œuvre de Lydie Salvaire, qui est une œuvre qui s'appelle « Papillerie », qui a été pris concours en 2014, c'est indiqué. Et c'est un ouvrage qui, tout d'abord, laisse place à une autre langue qui est l'espagnol, comme vous le voyez dans cette citation. Mais surtout, c'est une œuvre qui mêle deux langues, qui mêle les deux langues, le français et l'espagnol, pratiquée par la mère de la narratrice, immigrée espagnole, arrivée donc en France pendant la guerre d'Espagne, en 1936, fuyant le franquisme. Et donc, ça donne, voilà, ce type d'expression-là, très fréquente dans l'œuvre. J'en avais la peau de poule, « Peux-tu me rendre le service ? » « Il me raccord très néfastement. » Donc, on a dans tout le texte, comme ça, dès que la mère prend la parole, une sorte de mélange de français et d'espagnol, donc pas du bilinguisme, mais une sorte de fusion, d'hybridation du français et de l'espagnol, et qui donne donc lieu finalement à une nouvelle langue que l'autrice a appelée le fragnol, une sorte de créole, mais le fragnol qu'elle définit dans ce texte-là, qui s'appelle « Éloge du fragnol », vous voyez, un idiome qui emprunte au français et à l'espagnol. Je vous laisse un petit peu découvrir cette citation, donc. Et donc, elle a une langue fictive inventée pour rendre compte de cette hésitation, ce bilinguisme permanent qu'a eu sa mère toute sa vie. Bon, c'est une dimension autobiographique dans ce travail, donc c'est la première de Lille de Salvaire. On voit bien que ce bilinguisme-là, ou cette hybridité linguistique, enrichit la littérature, la langue. C'est aussi, et là j'en arrive un petit peu aux éléments sur justement les conséquences, les apports du bilinguisme, c'est un enjeu identitaire pour l'autrice, puisque ce fragnol exprime aussi bien un trouble de l'enfance et une fidélité envers le parler maternel. C'est un hommage qu'elle rend à sa mère en inventant cette langue. Les deux lents, donc, lui permettant de se constituer comme sujet de l'écriture, alors qu'elle explique à différents moments qu'elle a eu beaucoup à souffrir dans un entretien de cette espèce de français moitié espagnol qu'elle parlait elle-même quand elle est arrivée en France. Donc, c'est un enjeu identitaire dans la relation au pays d'origine, et puis à sa mère. C'est aussi un enjeu plus généralement culturel. Et j'insiste donc sur la belle citation suivante de Lédy Salvaire aussi, tirée d'un ouvrage que j'ai coordonné sur elle. Donc, il y a ce bel entretien que je vais lire. Cette fois, je n'aime rien tant que ce brassage de la langue populaire et du parfait bien-dire. J'ai d'abord l'impression que c'est une chose qui me constitue. « Mêler le bas corporel, le goût très espagnol du blasphème, le mauvais goût, les plaisanteries basses, les allusions sexuelles avec la parfaite élégance de la littérature classique française. Prendre à l'espagnol son sens génial de l'injure et aux français son très distingué imparfait du subjonctif. C'est ma seule façon de nager. Et comme je ne veux pas dresser une langue contre l'autre, ni les opposer, ni prétendre que l'une est plus belle ou plus riche que l'autre, eh bien, je nage entre ces deux rives. » Et vous avez, alors c'est un peu plus long, désolé, pour la longueur des stations, mais je pense que le parcours ne restera accessible. De nouveau, cette image des deux rives et puis, vous voyez, ces stations qui se recoupent un petit peu, mais qui insistent peut-être sur le rapport à la culture, en fait. Mais à chaque fois aussi, alors, j'ai pris à l'une, de l'une, Cervantes, Quevedo, Ledwende, Flamenco, de l'autre, j'ai pris Pless, Pascal, Saint-Simon, Chebillard et l'art de converser. Ce qui m'intéresse dans ces deux citations, c'est qu'apparaît très bien une sorte d'imaginaire linguistique et d'imaginaire culturel qui est lié. Alors, je prends appui, quand j'évoque cette notion d'imaginaire linguistique, je prends appui sur les travaux d'Anne-Marie ou de Bine, sur l'imaginaire linguistique et sur aussi le passage de l'imaginaire linguistique et l'imaginaire culturel, je vais revenir. Cet imaginaire linguistique, ce sont toutes ces évaluations positives, péjoratives ou amélioratives qu'on porte sur une langue dans des commentaires, qu'on appelle parfois épilinguistiques, des commentaires sur sa langue ou sur la langue de l'autre, et évaluations qui sont très souvent fondées sur des normes prescriptives ou subjectives. Là, je m'appuie justement sur cet article-là d'Anne-Marie ou de Bine sur le passage de l'imaginaire linguistique et l'imaginaire culturel qui parle en 2015, vous voyez, donc les normes subjectives. Et la littérature contribue à l'édification de cet imaginaire, elle fait partie de ces normes subjectives. Si on reprend l'exemple de Lysselvert, finalement, on arrive à l'édification d'une double norme, ou en tout cas, à pouvoir commenter une double norme. D'abord, celle de la fille à l'égard du langage de sa mère, puisque j'ai dit que Lysselvert rendait hommage à sa mère en inventant cette langue, le fragnol. Mais dans le cadre, dans le livre, vous avez très souvent des formules où la fille intervient et corrige sa mère. Vous aviez des exemples plus haut. Et puis là, vous voyez, ma mère m'en raconte tout ceci dans sa langue. Je veux dire, dans ce français bancal dont elle use, qu'elle estropie serait plus juste et que je m'évertue constamment à redresser. Donc, vous avez une attitude normative de la fille à l'égard de la mère. Attitude normative qui s'est un peu retournée à l'égard de Lysselvert, puisque quand elle a eu le Goncourt, vous avez eu cette remarque de Bernard Pivot, qui faisait partie, qui était comme le président de l'Académie Goncourt. Nous avons couronné un roman d'une grande qualité littéraire, un livre à l'écriture très original, même si je regrette qu'il y ait parfois trop d'Espagnol. Donc, il y a eu cette critique, en fait, de sorte normative du bilinguisme de l'œuvre. Et donc, j'en arrive à quelques conclusions en lien peut-être plus directement avec les préoccupations. On voit à travers l'exemple de Lysselvert que la littérature peut toujours jouer deux rôles. Contribuer à l'édification d'une norme écrite, par exemple, opposée à parler ou soutenue, opposée à courante, ou au contraire, se poser comme hors norme, avec ce fragnol notamment. Ajouter des variations à la langue. Et l'intérêt de la littérature est qu'elle se situe à un niveau intermédiaire entre le collectif et l'individuel, ce qui devrait permettre de réfléchir avec les familles. Je sais que c'était un des projets de ce colloque-là, de travailler avec des universitaires, des enseignants, et après, que ça puisse rejaillir sur le travail au sein des familles. Et donc, la littérature permet ça, justement, des problématiques plus personnelles et en même temps, une insertion dans une réflexion plus collective sur le rapport, notamment à la norme. Et je pense à l'une des questions qui ont été posées en amont, je ne sais pas si ces personnes sont là et que m'a transmise M. Landais, qui était comment pouvons-nous encourager les personnes à parler en français dans un milieu qui n'est pas francophone ? Comment pratiquer et maintenir la langue française ? Alors, évidemment, pas de réponse, sinon ça serait trop beau. D'une part, parce que c'est un sujet complexe, d'autre part, parce que je ne suis pas assez inséré dans le contexte socio-culturel et en plus de l'enseignement. Je pense que les enseignants sont les mieux placés sur le terrain quotidien avec les élèves pour travailler sur ces questions-là. Mais voici ce que cette question m'inspire. Tout d'abord, c'est peut-être que quand je vois ce genre de questions, je m'interroge sur le type de français qui est visé. Et parce qu'on remarque, et c'était pour ça que je prenais l'exemple de l'Éciel Vert, que la question d'un français normatif intervient souvent et que souvent, en tant qu'on jouait bien, en tant qu'enseignant, moi aussi, on a tendance, on nous demande, l'institution nous demande d'apprendre à parler le bon français, de travailler sur des œuvres classiques. Et or, ce français normatif, aussi bien dans les œuvres que dans la manière de s'exprimer, n'est pas toujours celui qui est le plus attendu par les plus jeunes ou par les étudiants et étudiantes. Je repense à un exemple personnel qui m'avait un petit peu frappé. J'ai un fils comme ça qui était au collège et une fois, sa prof de français, elle lui avait demandé à tous les élèves de lire un livre pendant le week-end. Elle avait dit, vous revenez lundi en ayant lu un livre, vous en parlerez aux autres. Et il y a un des enfants de la classe qui a dit, moi, je n'ai pas de livre chez moi. Donc, comment je fais ? La prof lui a proposé de lui donner un livre et elle lui a donné, comme ça, sans autre commentaire, le CID. En lui disant, tu lis le CID pour lundi et tu montras un résumé. Et donc, là, je me suis dit que mon fils m'a rapporté ça, qu'il y avait une sorte de double gâchis, un gâchis pour cet enfant qui avait très, très peu de chance dans un temps limité, une contrainte telle d'apprécier le CID et d'apprécier cette œuvre littéraire quand même majeure et un gâchis, sans doute, aussi pour le CID. Donc, un rapport à la lecture pour l'enfant et puis cette œuvre-là. L'autre, et donc, j'avais envie d'insister pour répondre un petit peu à cette question sur la nécessité de prendre ce que la littérature peut apporter, qui est certes l'édification, parfois, je l'ai dit, de la contribution à une norme littéraire, une norme subjective, une norme prescriptive même, mais aussi, c'est quand même la force de la littérature, c'est qu'elle peut être hors normes et notamment par la mise en jeu de tout ce qu'on appelle les variations. Alors, je veux juste rappeler la terminologie avec laquelle je travaille, les travaux de Françoise Gadet sur la variation en français, variation diachronique, diatopique, diastratique, diaphasique, diamésique, toutes ces variations qui relèvent donc soit d'un décalage temporel, soit géographique, soit en termes de classe sociale, de contexte ou de rapport entre l'écrit et l'oral. Et puis, elle a, je ne sais pas si c'est Françoise Gadet, mais on a ajouté depuis aussi la variation diagénique qui concerne les enjeux de genre. Voilà. Donc, bref, la question sur parler français, j'ai envie de la retourner, c'est la personne là, sur quel français est-ce qu'on n'a pas tendance, tous autant qu'on est parfois, à trop référer à un français normatif et à des œuvres normatives qui ne parlent pas forcément aux jeunes. Alors, cette question, elle est débattue depuis très longtemps au Québec, dans ce que j'ai pu en lire. Je trouvais des très bons articles, je ne sais pas, de Ouellon, par exemple, sur le rapport entre normes et insécurité linguistique. Et donc, je trouve ça intéressant de regarder ça, par exemple, sur le fait que la norme dominante, massivement acceptée pour tout ce qui est francophonie, aussi bien dans les provinces argentiques que Québec, c'est la prononciation des présentateurs de bulletins d'information de Radio-Canada. C'est cet article-là. Et donc, je trouve ça quand même a priori de l'extérieur, mais en discuter, problématique et pas forcément favorisant cet usage. Mais j'ai aussi envie de répondre que c'est la même chose pour l'anglais et la crainte de quel anglais on parle. Est-ce vraiment l'anglais, parfois, qui est un danger ? Alors, c'est très différent, évidemment, dans le contexte nord-américain et français hexagonal. Mais finalement, on se retrouve un peu avec les mêmes problématiques d'un risque d'un certain anglais qui n'est pas l'anglais littéraire, culturel. La deuxième remarque que je voulais faire, toujours à partir de ces questions, c'était la langue, mais pour quelle culture ? Si on ne montre pas, en effet, des œuvres contemporaines qui sont souvent moins normatives et qui pourraient générer un intérêt, il me semble, travailler sur des œuvres contemporaines, un intérêt pour la culture française, aussi, mais un intérêt pour la culture française qui ne soit pas limité à la culture légitime, légitimée. Jean Dubuffet écrivait dans les années 70, il parlait d'une asphyxion de culture. Je pense à un article récent de Patrick Moreau, paru dans Le Devoir, c'était en avril 2001, je peux donner un petit extrait, qui évoquait comme ça la question du bilinguisme avec des étudiants de Cégep et qui soulignait le fait que finalement, ce que répondent les élèves, c'est que, et leur attrait évidemment pour l'anglais, c'est un attrait beaucoup plus culturel et qui va vers un, qui pose une question, donc c'est la fin de ce que vous avez là sous les yeux, qui est un peu long, qui finalement leur construit une identité. Et je me demande si dans le contexte des programmes synthétiques, le français ne repose pas sur une sorte d'imaginaire linguistique qui a à voir avec la question de l'identité, surtout, alors que l'anglais reposerait sur un imaginaire linguistique qui a davantage à voir avec la question de la culture. Et donc, il ne serait pas intéressant de faire en sorte que ce soit aussi la culture française, par le biais de la littérature, qui soit un un jeu intéressant. Mais quand je dis culture française, j'ai en tête pas seulement la culture ancienne, admirée, tout ça, parce que ces choses-là peuvent, il me semble, parler à des jeunes, mais pas forcément au premier abord. Le risque, en tout cas, quel qu'il soit, me semble être celui de l'homogénéité, au dépend de l'hétérogénéité, d'où l'insistance, moi, sur la question des variations. Une autre question qui m'a été posée, à laquelle je voulais répondre un peu de manière anticipée, c'est quelle œuvre pour quel niveau ? Alors là encore, je ne suis pas assez formé à la pédagogie et dans les écoles des provinces ou du Québec pour répondre, mais je soulignerai l'importance d'une part de la littérature contemporaine dans toutes ces variations, de la bande dessinée, des livres de young adultes, de littérature jeunesse, des différentes formes de littérature dites exposées, des œuvres numériques. Il y a une créativité littéraire et linguistique qui n'est pas celle des œuvres romanesques plus traditionnelles et qui est souvent un accès très, très important. En tout cas, en France, moi, pour intéresser mes étudiants ou des étudiantes et des jeunes, c'est souvent la première entrée. Je donne deux, trois exemples de cette littérature. Je parlais par exemple de 20 milieux sous les mers de Jules Verne, il existe, un éditeur a fait une adaptation, je n'ai pas retrouvé la vidéo, mais je pourrais retrouver une adaptation de 20 milieux sous les mers, totalement en immersion audio, vidéo, le texte est lu, il y a des sons. Moi, je trouve que c'est une entrée dans cette œuvre assez magique. Là, on arrive à avoir une œuvre classique, mais dans des formats, des formes et des formats qui parlent, à mon avis, plus nettement aux plus jeunes. J'ai pris cet exemple-là aussi. Par exemple, il y a des œuvres maintenant littéraires contemporaines qui sont faites sous la forme d'applications. Donc ça, par exemple, c'est une application qu'on télécharge et où on se retrouve à accompagner une personne migrante dans son parcours de migration. Accompagner, puisque c'est une femme, ça se présente comme ça. Elle s'appelle Nour et nous, nous sommes son ami ou compagnon, ce n'est pas trop. Et donc, elle nous pose des questions sur les choix qu'elle a à faire et nous, on lui répond. Alors, on a évidemment un nombre de choix limité. C'est une interaction très relative. Et voilà, en gros, soit une forme d'optimisme, soit une plus de méfiance. Et donc, cette œuvre-là, finalement, on arrive à la fin de cette œuvre-là. Alors, ce n'est pas toujours très drôle, puisqu'il y a plusieurs fois la mort possible. Moi, je sais que je n'ai pas réussi à couplir le parcours. Donc, c'est une œuvre qu'on peut relire plusieurs fois et qui peut tourner différemment. Mais en attendant, on découvre de manière assez intéressante, je crois, le parcours de migration sous cette forme-là. Je vous prends un exemple aussi, parce que c'est vraiment, il y a des... Bon, beaucoup de choses. En fait, c'est des espaces, je trouve, de créativité littéraire beaucoup plus intéressants que parfois que le domaine du narratif et du romanesque. Et donc, dans ces espaces de créativité, la littérature jeunesse, vraiment l'album jeunesse en particulier. Et vraiment, depuis une vingtaine d'années, des œuvres majeures qui émergent là et qu'on ne prend pas, je crois, assez le temps d'utiliser. Alors, il y a les travaux. Voilà, je vous renvoie juste. Moi, j'ai lu un petit peu des articles et puis partie des livres de Christine Nello, peut-être que vous intéressez, qui spécialise des politiques linguistiques et éducatives et qui travaille sur, justement, l'apport de la littérature jeunesse. Elle cite notamment beaucoup l'auteur jeunesse très connu, Tommy Engerer, qui avait cette belle formulation. Je n'ai pas de langue maternelle. J'ai simplement plusieurs langues fraternelles. Et donc, elle insiste sur la mise en valeur de la créativité de l'individu plurilingue et l'importance de valoriser ses compétences bi ou multilingues chez tous les enfants. Et le fait que l'album jeunesse, notamment en mettant en scène des personnages bilingues, pour l'exemple, je me rappelle d'un moment d'un album de Tommy Engerer qui s'appelle Flix, où le personnage de Flix parle et le chien et le chat. Donc, on a là finalement une mise en œuvre dans un album jeunesse de ce bilinguisme chez des personnages. Et quand on sait le pouvoir d'identification, ce que permet l'identification, je parlais du Caire au début, ce que permet la littérature, c'est notamment de se retrouver en fait, de retrouver son image ou de retrouver ses problématiques. Il y a eu beaucoup de choses là-dessus, sur le fait que c'était ses travaux sur l'identification des œuvres littéraires. Et donc, je crois que les albums jeunesse permettent chez les plus jeunes cette identification. Je voulais insister aussi sur le fait que les œuvres classiques sont de plus en plus, et ça, c'est quand même assez nouveau, ça fait une dizaine d'années que ça émerge beaucoup, accessible en forme de BD. Je sors de la lecture d'un… Je veux dire, on a beaucoup de mal à faire travailler Cocteau, par exemple, avec des… Jean Cocteau, avec des enfants ou des jeunes adultes, des étudiants, étudiantes. Cette BD-là que j'ai vue récemment, qui sortait en 2020, Cocteau, l'enfant terrible, est assez magistrale, vraiment dans la qualité du dessin et l'entrée dans l'œuvre, à la fois biographique et dans les œuvres de Cocteau. Et celle d'Olympe de Gouges aussi, je pense à l'Olympe de Gouges, parce que je sais qu'elle est au programme du bac en France, avec beaucoup de collègues. J'ai de la formation pour les enseignants du secondaire, là-bas, et qu'on a proposé d'opter pour une entrée dans l'œuvre d'Olympe de Gouges par cette bande dessinée de Cocteau. Voilà quelques exemples, vraiment pas du tout exhaustifs. Et alors, une idée aussi que j'avais envie d'ajouter sur ce travail-là, il me semble qu'il veut permettre comme ça de travailler dans une langue, le français notamment, ou utiliser des espaces bilingues. C'est vraiment autour de la créativité, c'est sur quoi j'insiste. C'est quelque chose que je pratique beaucoup en tant qu'enseignant en France, c'est faire travailler sur le récit et faire des formes d'ateliers d'écriture. Alors, je ne sais pas quel est le degré de développement de ces pratiques-là, mais il me semble que dans ces pratiques d'ateliers et ces questions du récit, on a là un développement très très important dans le contexte de la réflexion sur le bilinguisme, de plurilinguisme parce qu'il y a dans les personnes qui émigrent le besoin de se raconter. Il y a donc une approche, un narratif et biographique qui s'est vraiment développée. Et donc là, je vais aller rechercher cette citation de De Roland-Landori, que j'aime bien, sur la dignité de penser, sur l'importance de raconter nos expériences, tout simplement pour que ces expériences existent, soient partageables et donc on se construit par le récit. Alors, il me semble que là, on a dans ce travail-là la possibilité vraiment de faire quelque chose qui… à ces différents exemples que je donnais, aussi bien dans la lecture que dans l'écriture, de faire quelque chose qui soit une manière de travailler dans une langue minoritaire, le français, ou dans la confrontation des deux langues, sans en référer à une sorte d'idéologie de la clarté, de la norme, de l'efficacité, et qu'il est possible que ce soit ces idéologies-là et qu'ils soient néfastes aussi. Alors, je ne dis pas que ça suffit à régler les problèmes, mais qui en tout cas ne donnent pas envie d'adhérer à la littérature ou à la culture française. Alors, je vais finir parce que je vois qu'il est bientôt l'heure sur une autre question qui m'avait été posée. Deux autres, je vais essayer d'aller vite. Une question qui m'avait été posée sur les notions d'interlangue. Alors, je la repose, je suppose que tout le monde ne l'a pas vu. Les notions d'interlangue, ou bien la langue reconstruite pour la médiation dans l'apprentissage, sont-elles des réflexions sur la construction d'une multiculturalité ? Avec l'exemple de Borgès qui était cité. Alors, là, je dis assez nettement que je ne suis pas assez compétent en ça. En tout cas, ce que je sais juste, c'est que travaillant avec des linguistes, travaillant dans le FLE ou le Français Lémétranger ou le Français Langue Seconde, il me semble qu'effectivement, cette utilisation à la fois de la langue, mais aussi de la culture, enfin des connaissances en termes de structure linguistique et de la culture d'une langue d'origine sont... Ce travail-là, à partir de cette langue et cette culture d'origine, est essentiel dans l'apprentissage d'une langue étrangère ou d'une langue seconde. Ça, c'est vraiment une notion qui est totalement acceptée dans la didactique du FLE. En plus qu'accepter, vraiment revendiquer. Voilà, on me demandait ensuite des questions plus récentes sur les auteurs que je recommanderais pour cette question du plurilinguisme. J'espère avoir un peu répondu, sinon je peux en discuter. Et sur les aspects non seulement éducatifs, mais politiques et éthiques. Et là aussi, j'espère, en tout cas, je suppose que ce que j'ai évoqué sur ce rapport aux normes et à l'homogénéisation, répondre en partie à cette question. En tout cas, pour moi, c'est clairement une dimension éthique et politique dans ce rapport aux normes et à l'homogénéisation. Voilà, je vais m'arrêter là. On a le temps de discuter. Eh bien, merci. Merci, monsieur Etialo. Je vois tout de suite juste une petite question dans le clavardage. Si nous pourrions, si les participants pourront avoir accès à votre présentation PowerPoint ? Oui, oui, bien sûr. D'accord. Et même, je n'ai pas mis dans la présentation, mais il y a un certain nombre de références que je vais citer, que j'ai ma biblio, mais elle est dans mon document. Je pourrais peut-être la rajouter ou vous l'envoyez à côté, soit la rajouter dans un slide à la pince. D'accord. OK. Avec plaisir. Comme ça, je pourrais la repartager à tous les participants. Bien sûr. Très bien. Merci. Est-ce que des personnes auraient des questions à poser ? Vous avez déjà répondu à toutes les questions qui avaient été posées en amont. Émir, peut-être que vous auriez des questions pour monsieur Etialo ? En fait, j'aimerais bien engager un dialogue avec tous les participants, parce que la question à laquelle monsieur Etialo a répondu tout à l'heure, quelle œuvre, pour quel niveau. Moi, j'aimerais bien savoir de quel outil est-ce que vous disposez en tant qu'enseignant pour prendre ces décisions-là. Moi, à Saint-Anne, par exemple, je prends beaucoup de futurs instituteurs. Et ce que je trouve très souvent, c'est que le temps leur manque tout simplement pour se familiariser eux-mêmes avec beaucoup d'œuvres. Donc, je voudrais bien savoir, est-ce que vous connaissez des outils que vous pouvez partager avec les autres ? Moi, je pense, par exemple, à un outil qui a été développé en Ontario français il y a quelques années. C'est une initiative à laquelle j'ai pu participer. Ça s'intitule Foudelire, donc Foudelire.ca. Donc, c'est un site qui a été développé afin de faciliter l'accès aux œuvres littéraires qui seraient intégrés par les institutrices et instituteurs dans les écoles d'Ontario français. Donc, vraiment, c'est par niveau et ainsi de suite. Donc, je pense personnellement que… Donc, la question à laquelle M. Bicalot tout à l'heure a répondu à quel niveau, quelle œuvre, je pense que moi je l'ai pris dans un sens beaucoup plus pragmatique ou pratique. Comment est-ce qu'on accède à ces œuvres-là ? Donc, j'aimerais bien, en fait, vous entendre. Est-ce qu'il y a des outils que vous utilisez et que vous aimeriez bien partager avec les autres ? Qu'est-ce que vous faites, en fait ? Vous-même, quand vous voulez intégrer quelque chose de nouveau ? Oui, Madame Stéphanie Souel-Aftaluka. Excusez-moi. J'espère ne pas avoir massacré votre nom. Sachez que le mien a été massacré tout le temps. Donc, je m'identifie entièrement avec vous. Le mien aussi, donc ne vous inquiétez pas, il n'y a aucun problème. Bonjour à tous. Il y a l'Institut français qui a eu un projet cette année. Nous, on n'est pas vraiment rentrés dedans, mais on a envie de le faire pour l'année prochaine, de Pépite internationale, qui était l'aide avec Culture Tech, associer les œuvres qui sont disponibles sur Culture Tech et proposer des activités pédagogiques dans les cours. Ça m'a semblé particulièrement intéressant parce qu'en fait, Culture Tech reste assez accessible à l'ensemble du public au niveau des tarifs. Et ça permet de donner au plus grand public possible l'accès à des œuvres littéraires. Parce qu'effectivement, suivant les pays dans lesquels on se trouve, moi, je suis au Mexique, trouver, par exemple, pour travailler une œuvre littéraire avec un seul public, c'est compliqué de le trouver en différents exemplaires parfois, le même livre. Donc, c'est pas mal parce que ça donne accès. Et puis, les Pépites internationales qui sont proposées, c'était justement bien axé sur la jeunesse. Donc, ça, ça me semble bien. Sinon, à travers Internet aussi, parfois, quand on regroupe certains thèmes, on prend pas forcément du retard dans ces programmes en tant que professeur. Non, il suffit d'associer l'extrait littéraire qui correspond au thème que l'on va voir. Et puis, étudier seulement l'extrait, ça donne à connaître différents auteurs. Et puis, ça fonctionne bien aussi. Voilà, c'est ce que je pourrais dire sur votre question. Et puis, sinon, moi, dans une autre question que j'avais, je profite d'avoir la parole. C'était « Où il est possible de trouver les différents articles que vous avez présentés ? » Ça m'a semblé particulièrement intéressant, non ? Par exemple, si je voulais lire Tania MacNail, où je peux trouver ces articles ? Je vais rajouter les liens. Alors, celui-là, peut-être il y en a qui sont accessibles seulement institutionnellement, mais à la limite, sinon, je les ai les articles. Enfin, vous voyez, je peux vous les envoyer ou trouver le moyen de les partager. Merci beaucoup, parce que vraiment, j'ai trouvé la présentation extrêmement intéressante. Donc, merci beaucoup. Très bien, c'était utile. Oui, Sarah, allez-y, à vous la parole. Bonjour. Bonjour. Je voulais simplement mentionner le projet Elodil, qui a une magnifique bibliographie plurilinguiste. Et puis, pour les jeunes réfugiés aussi, donc, ils ont tout découpé par niveau. Alors, c'est vraiment une ressource magnifique. Tu voudrais juste répéter le nom pour tout le monde. C'est Elodil, je vais l'écrire dans le clavardage. Ça a été développé notamment par Françoise Armand à l'Université de Montréal. Puis, c'est une ressource très, très, très complète. Merci beaucoup. Moi, je crois que c'est très important, la question de poser Émir, puisque je vois ça. Alors, je ne sais pas comment ça se passe pour vous, mais il y a vraiment un manque de temps des enseignants, aussi bien du primaire que du secondaire en France. Il y a déjà des programmes un peu imposés. Et les petits espaces de liberté, souvent, ne sont pas assez pris par les enseignants et les enseignantes, par manque de temps. Et il y a longtemps, il existait des sortes de formations continues comme ça. Et c'est vrai que, par exemple, nous, les universitaires, on a un peu de temps, en fait, pour lire, pour se tenir plus au courant, aussi bien en termes de recherche qu'en termes de création contemporaine. Et ne serait-ce que de partager ça, ça me paraît vraiment fondamental. Et il n'y a pas d'espace pour ça. Il y a de moins en moins d'espace, je pense. J'allais aussi dire, en fait, j'allais vous poser la question. Est-ce que vous, en fait, vous arrivez dans vos cours à intégrer des œuvres qui adoptent des formes s'écartant un peu du scripturaire, c'est-à-dire les formes traditionnelles des œuvres qui permettent justement de faire appel aux dimensions imaginaires, créatives, conviviales, ludiques, au lieu de tout simplement miser sur le prescriptif, sur l'injonction ? Ce qui est, je pense, en fait, pour la plupart d'entre nous, c'est comme ça, en fait, que nous avons été formés en apprenant des tableaux de conjugaison, non seulement du nord, mais aussi du grec, du latin et tout le reste. Est-ce que vous arrivez à le faire dans vos classes ? Ou est-ce que les, je ne sais pas moi, les règlements ministériels sont tellement serrés que vous devez absolument vous en tenir à l'écrit aux formes traditionnelles ? C'est vrai que pour aller dans le sens de la question, j'imagine la difficulté parce que je la vois aussi à l'université. Moi, voilà, j'enseigne avec des premières années. On me demande de faire, de permettre des qualités rédactionnelles irréprochables à mes étudiants et étudiants, ce qui est normal. Sauf que j'ai proposé de passer par les variations. Disons, on va faire les normes, mais en passant par les variations et donc faire écrire des lettres de non motivation, par exemple. Il y a un artiste contemporain qui avait fait ça, un étudiant, et aussi bien des variations sur le genre, en fait, le genre de discours que sur la syntaxe, le lexique, etc. Et ce n'est pas facile à faire accepter à mes collègues qui trouvent que, oui, peut-être qu'au bout du compte, je vais leur apprendre les normes, mais que ce n'est pas assez explicite. Et qu'un bon « dites, ne dites pas » façon Académie française serait quand même beaucoup plus clair pour tout le monde. J'ai coupé ta question. Non, non, mais c'est une question. Et je vous pose la question parce qu'en fait, moi, ce que j'observe depuis plusieurs années, parce que j'ai été en Ontario français pendant très, très longtemps, c'est justement l'espèce d'ironie que je vois quand quelqu'un s'exprime en franglais et puis on lui reproche « c'est du franglais ». Alors qu'en fait, très souvent, ces étudiants-là, surtout les étudiants bilingues, si vous avez déjà appris l'autobus à Ottawa, ils passent du français à l'anglais s'ils le veulent vraiment s'ensourciller. Et ce qui est en fait absolument hallucinant pour moi, il s'agit… Alors moi, ce que j'ai commencé à faire, j'ai commencé à utiliser cela. Je me dis « mais pourquoi est-ce que vous faites ça comme ça ? » ou « d'où est-ce que ça vient ? » En construisant cette expression, donc essayer de greffer l'usage de la langue, l'usage normatif de la langue surtout à l'écrit, sur leur usage quotidien. Et c'est ça, à mon avis, qui vient très souvent les chercher en quelque sorte. Donc c'est pour ça que ma question a été « qu'est-ce que vous faites ? » Est-ce que vous dites aux étudiants « mais là, c'est le coup de français, c'est interdit. » Comment est-ce que vous sortez le fouet ou est-ce que vous arrivez quand même à utiliser la dynamique langagière que vous observez comme tremplin pour la dépasser ? Je suis vraiment très très curieux par rapport à ça. Alors, je sais qu'il y a plusieurs profs d'université qui sont dans cette conférence aussi, donc peut-être que ça dépend de certains programmes aussi dans vos universités. Iris, je vois que le micro a été ouvert. Je dirais que mes étudiants de deuxième année, ils ont soif de ces expressions qui n'appartiennent pas au français standard. Ils ne les ont jamais entendues à l'école, même s'ils ont fait de l'immersion. C'est comme si on avait épuré la langue à la fin d'apprentissage. Et je trouve ça dommage parce qu'ils vont entendre ces expressions dans les chansons, dans les films et chez leurs amis, mais ils ne savent pas exactement d'où ça vient. Donc, on en discute et je les encourage à les utiliser tout en disant que ce sont des expressions qui appartiennent à certaines régions et qui ne seraient pas forcément comprises partout. Alors, il faut qu'ils développent eux-mêmes une sorte de bilinguisme à l'intérieur de la langue en ce qui concerne les différents niveaux. J'ajouterais peut-être un commentaire. À l'Alliance française Alifax, on a eu la chance d'avoir un entretien avec Madame Beata Omogoyiméres, qui a écrit « Tous les enfants dispersés », qui a été près des cinq continents l'année 2020. Et justement, elle nous parlait de cet aspect linguistique dans sa rédaction, en disant qu'il y avait certaines expressions qui lui sortaient naturellement en langue, en dialecte local. Du Rwanda, je ne me souviens plus exactement la langue locale. Elle nous expliquait ça, qu'il y avait des expressions, des mots qui lui venaient d'une autre langue, et qu'elle ne s'empêchait pas de les écrire en langue locale plutôt que de les écrire en français dans son livre, parce que sinon elle perdait de la richesse, de la valeur, une certaine signification si on la traduisait. Donc, c'était juste pour compléter un peu ce qui venait d'être. Je vois aussi que Sacha avait ouvert son micro. Bonjour tout le monde. Je ne sais pas comment je peux proposer autrement l'intervention. Je ne sais pas. En tout cas, merci beaucoup pour cette présentation. Moi, dans mes cours, je sors mon fouet. Non, mais nous avons vraiment un embarras de choix. Nous savons que la langue, ce n'est pas une seule langue. Il y a évidemment la variation et nous sommes au Canada. Donc, par rapport à l'insécurité linguistique, maintenant au Canada, c'est la langue du Québec qui est la norme. Et qu'en est-il du français acadien, alors? Est-ce que maintenant le français acadien, les acadiens vont se sentir un petit peu plus en insécurité linguistique? Donc, oui, il y a toujours ce rapport de pouvoir. Et évidemment, ça dépend des cours. Ça dépend du niveau. Au début, disons, les étudiants débutants vont peut-être leur présenter juste une seule façon de dire les choses et pour qu'ils apprennent tout simplement à communiquer. mais dans mes cours avancés, j'aime beaucoup utiliser les chansons. Par exemple, les corbeaux fringants. Je prends une chanson et là, vous avez de quoi travailler. Vous avez des expressions. Vous avez la prononciation et la culture. Donc, ça, c'est quelque chose que j'aime. Mais en même temps, dans le cours de français des affaires, il est assez difficile de sortir de la norme parce que tout est très normé avec les formules de politesse à la fin. Et alors, je ne sais pas, ça devient plus difficile. Je pense aussi que ça dépend effectivement des cours et des objectifs d'apprentissage de chacun des cours. Pour avoir enseigné le français des affaires pendant très, très longtemps, les étudiants comprennent mal qu'il faut absolument passer deux semaines sur l'usage des majuscules et puis ils ne comprennent pas comment faire ça, mais c'est effectivement ça. C'est quelque chose qui n'est pas bien maîtrisé. Tout à fait. Tout à fait. Diane. Oui. Merci, Louisie. Et puis, merci à Monsieur Delicq aussi. Moi, c'est plutôt un commentaire et puis parler un petit peu de mon expérience personnelle parce que moi, j'ai grandi dans une ville anglophone et j'ai appris le français quand j'étais à l'université et bien avancé à l'université. Et alors, je me suis rendu compte que, il y a quelques temps déjà, qu'apprendre une langue qu'on n'a pas appris dès un très jeune âge, ça devient vraiment une tâche ou un métier qui dure toute la vie. C'est que, c'est que je suis mariée avec un Français, donc ça aide beaucoup parce que j'ai à côté de moi là, quand j'écoute quelque chose ou je regarde la télé, j'ai toujours mon petit carnet de vocabulaire. C'est que je crois que ce qui m'empêche moi beaucoup, mais je dirais ce que je trouve le plus difficile, c'est que quand je, c'est pas difficile, par exemple, de parler un français tous les jours, juste jaser comme ça et puis etc. Mais c'est quand il faudrait, il faut vraiment, il faut écrire et puis écrire d'une façon qui est élégante. et c'est ça qui est le plus, c'est ça qui je trouve le plus difficile. Parce qu'à ce moment-là, il faut non seulement avoir le vocabulaire, mais il faut avoir aussi toute la connaissance des tournures des phrases. Donc, ce qui se passe, c'est que pour moi, j'ai ma voix, qui est une voix personnelle, qui appartient à ma personnalité, mais ça a été formé dans un contexte anglophone. Alors, comment traduire ça dans un contexte francophone? Et pour moi, et puis bon, je veux pas, par exemple, parler, prendre la langue de quelqu'un d'autre, je veux prendre ma langue, ou ma voix, je veux dire, ma voix. Et donc, c'est que je me rends compte d'abord, le vocabulaire qui est très, très, très important, et puis je crois que, et puis ça prend beaucoup d'efforts. Je crois qu'il faut pas, il faut jamais se contenter d'un niveau. Il faut jamais se contenter, se dire, ben ok, ben je parle français, puis bon, ça suffit là, puis je peux communiquer, je peux exprimer à peu près mes pensées, tout ça là. Mais pour moi, ça suffit pas, parce qu'il faut aller au-delà. Et le haut-delà, c'est la littérature. Et c'est pour ça que j'ai été très sensibilisée par ce que vous avez exprimé, monsieur Delic, c'est que, c'est que la littérature, c'est vraiment, c'est le, ça nous donne une norme. Mais c'est aussi la beauté de la langue, et c'est ça que je, bon, on a, ça évolue aussi. Donc, on a la littérature classique, on a la littérature d'aujourd'hui. Mais il y a une beauté là-dedans, et à mon avis, c'est ça qui fait que, c'est ça qui m'inspire, si vous voulez. Donc, je vais laisser là, parce que je ne pourrais pas prendre trop de temps, mais c'est juste mon expérience personnelle. C'est apprendre le français, c'est un amour, c'est quelque chose qui me passionne, si vous voulez. Ça me frustre pas vraiment, mais bon, en tout, ça me passionne. Mais c'est que, c'est vraiment quelque chose, il ne faut pas dire, bon, je suis arrivée. C'est ça, parce que pour moi, je ne serais jamais arrivée. Merci beaucoup. En tout cas, je vous, je, je réinsiste sur le, parce que je n'ai pas parlé d'autres, d'autres livres de Lili Selver, mais elle est en permanence dans un mélange des registres avec la langue classique, parce qu'elle est fascinée par la langue classique, en fait. Parce que, ben voilà, réfugié espagnol, il fallait apprendre à bien parler. Donc, elle, ce qui fait qu'elle a, voilà, quand elle cite l'imparfait du subjonctif ou toute cette, une syntaxe très, très, très métrique, très organisée. Elle, elle fait à la fois ça et puis parfois, elle fait déraper dans le vocabulaire, dans la syntaxe. Donc, n'hésitez pas à aller voir. Je pense à une œuvre qui s'appelle La puissance des mouches, par exemple, qui est une œuvre totalement en appui, en relecture de Pascal. Et donc, l'expression est dans les pensées, d'ailleurs. Et donc, c'est, voilà, c'est une œuvre qui est à la fois écrite avec complètement, avec du Pascal et parfois à la manière d'eux et des citations de Pascal. Et puis, en même temps, avec ce jeu sur les personnages, les variations de vocabulaire, les moments où ça dérape. Et donc, moi, c'est vraiment une œuvre assez intéressante à faire avec des élèves et des étudiants, parce qu'on a les deux, quoi. On peut avoir les deux. Merci beaucoup. Est-ce que je devrais céder, je pense, la parole à M. Landais ? Oui, je pense que, sauf si quelqu'un a une dernière question, mais je pense qu'on a fait le tour. C'était très intéressant. Merci à tout le monde d'avoir participé, d'avoir été actif, surtout. Oui, merci beaucoup. Merci à vous. Je profite de cette fin de conférence pour remercier encore une fois l'Université d'Alaozy, l'Université Sainte-Anne et l'Ambassade de France au Canada. pour leur participation et leur collaboration. Et je vous rappelle qu'il y a une deuxième journée de colloque de l'Alliance française Halifax, le jeudi 25 novembre, qui est la journée internationale des professeurs de français. Donc, il y aura toute une journée avec une table ronde, notamment sur l'enseignement, l'usage de la langue dans la vie quotidienne et dans la vie familiale. Et puis, une conférence sur l'enseignement des langues et des cultures en action, avec Enrica Picardo. Donc, voilà pour cette promotion. Merci encore à tout le monde. Et puis, à très vite. Alors... ... ... ...